Bonjour, je vous propose un exercice d'intelligence collective autour de l'histoire de comment évacuer les tensions dans un groupe. Très souvent, il y a des agressions, il y a des tas de problèmes, nous voulons tous coopérer et pourtant nous finissons par nous taper dessus assez souvent. En fait, si on regarde les choses non plus par l'agression mais par la tension, il commence à apparaître des choses intéressantes. Première chose, les tensions existent toujours. Il y en a, alors on peut les réduire, mais on ne peut pas les éviter complètement. Elles sont dues à la discussion elle-même, par exemple, j'ai pas envie d'avoir tort, donc si j'ai pas tort, donc vous avez tort. Et de toute manière, comme vous pensez l'inverse, nous allons créer des tensions. Mais aussi il y a des tensions ramenées de l'extérieur, c'est-à-dire des tensions qui viennent de quelqu'un d'autre et qui peut-être a un problème dans sa famille et qui arrive dans le groupe. Et finalement, sa tension va la transmettre à tel point qu'elle pourra ressurgir d'une autre façon dans le groupe, de façon totalement inattendue, par d'autres personnes et avec d'autres contextes, pour que les gens s'engueulent sans même savoir pourquoi, au départ, il y avait ces tensions. Alors s'il y a des tensions, et bien qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose de très particulier, c'est qu'on passe à ce moment-là en mode de survie. En mode de survie, ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire que je ne suis plus conscient, je suis dans le mode agression ou fuite, et à partir de là, je ne peux plus utiliser les modes bien techniques de coopération qui consisteraient à être de plus en plus conscient pour essayer de trouver les bonnes solutions, pour coopérer ensemble, faire converger les intérêts, etc. Donc il y a des tensions, il en reste, et ces tensions, eh bien elles me rendent inconscient, elles nous rendent inconscient collectivement. Alors pour parachever le tout, eh bien ça pose encore un troisième problème, c'est que ces tensions-là, eh bien elles s'amplifient. Puisque si jamais moi j'ai des tensions, eh bien je vous les apporte, et vous allez me les retransmettre, et puis etc. Et donc c'est un véritable cercle vicieux. Et puis même à l'intérieur de moi-même, eh bien je peux ressasser, c'est avec ce que Lacan appelait la langue, c'est-à-dire avec ce langage intérieur qui fait qu'à un moment donné, eh bien je vais ressasser et ruminer un certain nombre de choses, quitte à les amplifier, à les déformer. D'ailleurs c'est comme ça que marche notre mémoire, elle marche par reconstruction plutôt que par mémorisation directe. Et donc, eh bien je vais remodifier ce qui s'est passé et éventuellement l'amplifier. Alors s'il y a des tensions qu'elles me rendent inconscientes et qu'en plus elles s'amplifient, eh bien la seule solution qui reste, ou très évidemment essayer de les réduire au maximum, eh bien c'est de les évacuer. Donc la véritable question qui se passe derrière les tensions et derrière les agressions, c'est comment on évacue les tensions. Alors il existe quelques solutions qui sont, je dirais, un peu classiques, qui existent déjà. Les premières sont instinctives. La toute première c'est la violence. La violence est un véritable exutoire de tensions, donc on a la capacité à retirer ces tensions-là très rapidement. Mais évidemment ça pose un énorme problème, c'est d'ailleurs même la difficulté de l'homme, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'engueule dans un groupe, puisqu'on va sortir cette violence. Je crois qu'environ 10% simplement des agressions sont dues à des trolls dans les discussions en ligne, et donc ça veut dire que 90% c'est des gens comme vous et moi qui ne sont pas forcément des trolls, qui ne sont pas forcément des gens qui vont vouloir agresser, mais qui ont simplement des tensions qui vont faire ressurgir et qui vont sortir par la violence. Deuxième solution, la fuite, puisque nous sommes en mode de survie, donc il y a l'agression ou la fuite. La fuite, c'est en gros ce qui se passe quand je dis je ne veux plus entendre parler de vous, ou alors quand je dis à quelqu'un c'est un con, c'est un con, en fait ça veut dire simplement je ne veux plus entendre parler de lui, et donc c'est une façon de fuir. Alors évidemment je ne dis pas que je fuis, je dis que l'autre est évidemment stupide et je ne veux plus entendre parler. Le problème c'est que ça ne résout pas complètement la tension, et même si elle ne continue pas à faire s'amplifier, et bien je vais avoir le même problème avec cette tension là qui va pouvoir continuer à ruminer à l'intérieur. Troisième solution instinctive, le sexe qui se trouve beaucoup chez les bonobos, alors nous nous sommes peut-être plus directement des chimpanzés, donc nous nous évacuyons plutôt par la violence, mais les bonobos évacuent les tensions dans les groupes par le sexe, et c'est ce qu'on rencontre aussi bien plus chez l'être humain, mais dans les tensions qu'il y a chez les personnes qui sont chez les personnes en couple par exemple, c'est une des façons de le faire. Par contre dans un groupe plus classique, dans un collectif, et bien c'est pas toujours totalement socialement facile de faire cela. Alors s'il y a des solutions instinctives, il y a aussi des solutions réfléchies, c'est-à-dire je vais essayer d'avoir un peu de conscience, alors pour ça évidemment il faudrait que je puisse garder un petit peu de conscience, puisqu'on a vu qu'on en avait plus beaucoup. Alors avec la bienveillance, avec la programmation non violente, la communication non violente, pardon, tout ce qui est prise de conscience, etc. Mais évidemment tout ça, ça marche jusqu'à un certain niveau de conscience, et ça ne résout pas d'autres problèmes, comment aller jusqu'au-delà de ces... d'évacuer lorsque je ne suis plus du tout conscient. On peut aussi utiliser un médiateur, effectivement, alors ça, ça marche pas mal, il y a des techniques comme l'olacratie qui permettent de faire ça, par exemple, qui est assez efficace dans les réunions, et avec un tout un mécanisme bien rodé pour faire ça. C'est le cas aussi du Ho'oponopono, qui est un système invoyen, avec un chef de village qui aide, mais ça nécessite effectivement qu'on ait un médiateur, et que ce médiateur soit à la fois légitime, qu'on ait confiance en lui, qu'on accepte, alors qu'on est assez énervé en général, et en plus qu'il ait dû même garder la tête froide, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être d'essayer de réfléchir ensemble comment on pourrait aller plus loin. Si on considère qu'aujourd'hui, on a donc les difficultés dans un groupe, viennent aussi de tensions résiduelles, qu'elles restent, et que ces tensions, il va falloir les évacuer, même sans avoir conscience, même sans être en pleine conscience nous-mêmes. Quelles sont les approches qui nous permettraient de pouvoir évacuer ces tensions ? Alors, il y a déjà eu un premier travail qui a été fait lors des rencontres moustiques à Montpellier, avec quelques petites pistes. D'abord, on peut espérer qu'une personne dans le groupe repère le fait qu'il y ait une tension. Alors, on peut imaginer qu'à ce moment-là, elle prenne un objet sur la table, par exemple un tifanion, et puis qu'elle présente ce tifanion en disant, attention, nous sommes en pleine tension, et donc il faut faire quelque chose. Et donc, tout le monde s'arrête, et on passe à la phase 2. Ça, c'est une première proposition. Deuxième proposition, comment évacuer les tensions ? Alors, ça peut se faire par le rire, par exemple, par l'autodérision, plutôt que par se moquer de l'autre, évidemment. Par le corporel, aussi, la respiration, c'est le dos du voisin, si, évidemment, l'attention n'est pas trop forte et qu'on n'a pas envie de lui mettre des baffes. Pour faire une pause, aussi, on va aller boire un café, on abaisse l'attention, peut-être qu'on l'évacue pas totalement, mais au moins on l'abaisse suffisamment pour redevenir conscient, ou éventuellement en mettant la violence sur un bouc émissaire autre, en dehors du groupe, et si possible, même quelqu'un qui n'existe pas. Imaginez une sorte de personnage virtuel à qui on va faire ça. Et puis, après, eh bien, une fois qu'on a abaissé un peu les tensions, on va essayer de repartir d'une autre façon, avec des phrases qui commenceraient par « j'ai mes hypothèses » ou des choses comme ça, ou alors en cartographiant un peu les idées pour montrer que les idées sont diverses, mais elles ne sont pas forcément contradictoires. Bref, plusieurs façons. Donc, pour l'instant, les premières pistes que l'on a, et c'est là-dessus que je vous propose de rajouter vous-même de nouvelles, c'est comment on repère des tensions, comment on fait un sens de repérer des tensions lorsque pratiquement tout le monde est inconscient, comment on évacue ces tensions sans forcément taper sur l'autre, comment ensuite, eh bien, une fois qu'on a abaissé suffisamment les tensions dans le groupe pour arriver à redevenir un peu conscient, eh bien, on peut repartir d'une façon meilleure. Voilà les quelques questions sur lesquelles je vous propose de proposer des idées.